Le Livard, centre d'art, présente Maison Molle, une exposition collective qui rassemble les œuvres de dix artistes travaillant textiles. Elle met en scène l'hybridité et le croisement des pratiques à travers un parcours souple dialoguant avec l'architecture de la galerie. Au Centre d'art Livard, du 2 septembre au 10 octobre, 3980 rue Saint-Denis, le Livard.com Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante. Avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Marat-Tremblay, Bonenfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant le relance de toute une industrie. Et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smacks.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les smacks dès maintenant. La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. 8 propositions artistiques, un spectacle d'ambulatoire dans les rues du Centre-Sud, 7 spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en webdiffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho au titre qui résume la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca La 19e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Tébiscamingue est à nos portes. Du 2 au 5 septembre, viens profiter de la grande variété d'artistes québécois et canadiens qui figurent dans la programmation du FME 2021. Janet King, Paupière, Gaïence et plus encore, t'attendent sur les différentes scènes aménagées aux quatre coins de la ville de Rwanda. Ne manque pas ta chance et rends-toi au www.fmeat.org pour tous les détails. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca Si le soleil est lumière, si l'enfer est sous terre, je l'évoquant si je l'embarque, c'est l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, bienvenue à Linda Lowe, puis je vous ai dit, comment va Linda? Bien, ça va bien, mais c'est parce que vu que je suis seul en studio, j'ai comme trop d'affaires à gérer en même temps. J'aimerais souligner à quel point tu es un homme orchestre de la radio, je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont déjà leurs recherches de faits, qui se contentent de venir s'asseoir et raconter une... Tu fais tout, Julien. Non, je sais, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant, mais c'est vrai. Ah, ça a raccroché, mais c'est pas grave. Ça commence comme ça. On est déjà sollicité. C'est que là, le box-office qu'on a enregistré, je vous le dis, n'a pas enregistré. J'ai fait le box-office avant, de 10h à 10h45. J'avais 15 minutes. Là, en même temps, il faut que je parte l'émission, je fasse la promotion de l'émission, que je partage l'émission sur la page Facebook de l'émission. Il faut que je trouve la chanson au thème. Il faut que je parte le live Facebook. Il faut que je partage le live Facebook sur la page de l'émission. Il faut que je dise bonjour à Linda. Je n'ai même pas pris le temps de dire bonjour à Linda. Comment va-t-elle? Tu m'as dit bonjour, ça va bien. J'ai aussi dit bonjour. C'est la première fois que je suis ici depuis la pandémie. Effectivement. Je n'étais pas venue. On a des nouveaux micros, mon Dieu, que c'est ça. C'est merveilleux. Ah, c'est des nouveaux micros. Ah, ben tu vois, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Ben oui, moi je suis... C'est là tantôt que je n'avais pas remarqué. Ah, bon, c'est-tu meilleur? Je n'ai aucune idée. Ça, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais, on ne le sait jamais. Alors, on le rappelle, nous sommes à Linda Lowe, puis-je-vous-aider? Qu'est-ce que c'est Linda Lowe, puis-je-vous-aider? Ça fait combien d'éditions qu'on fait de tout ça? C'est-tu la troisième édition? Je pense que c'est la troisième édition. Puis en gros, c'est vraiment... C'est de la discussion. Julien et moi, quand on discute, déjà, on est très philosophiques ensemble. Absolument. On a beaucoup parlé de la vie, de parler des émotions, de parler de l'humanité. Et puis, si vous avez des questions, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Tu sais, moi, mon but, c'est toujours d'être moins conne que la veille. Ça fait que je grandis avec vous là-dedans. Ah, puis moi, je rapetisse. Puis Linda, ce qui est bien, c'est qu'elle a réponse à tout. Et justement, on a déjà un appel. Alors, juste avant de prendre l'appel, juste vous rappelez. Donc, vous pouvez appeler à l'émission. J'ai noté aussi les questions que vous avez notées. Tu sais, si vous êtes trop gêné pour appeler, il n'y en a pas de problème. Écrivez vos questions sur Facebook. Et si votre question est de la marde, ne gênez-vous pas. Posez-la quand même, on va vous le dire et qu'elle est de la marde. On ne gênera pas pour le dire. Mais sinon, appelez. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Alors, pour appeler, c'est au 987-3000-poste-1610. 987-3000-poste-1610. Et vous avez peut-être remarqué que je ne filtre pas du tout les appels. Alors, vous pouvez... Alors, voilà, on a déjà un appel. Alors, Linda, allô, puis-je vous aider? Salut, Linda. Premier appel, mais j'écoute souvent. Allô? Je m'appelle Jean. Allô, Jean. J'ai envie de chier. OK. Linda, j'ai un problème. J'ai une amie qui est une petite joie connaissante. Elle connaît tout. Elle répond à tout. Tu poses une question, elle répond. Qu'est-ce que ça te dit, toi, une personne qui est comme ça dans la vie? Ça cache quoi? Bien, premièrement, ça n'existe pas, quelqu'un qui a réponse à tout. Ah, tu pourrais être surpris. J'ai quelqu'un dans mon entourage que je ne peux pas nommer ni identifier, mais qui a tendance à avoir réponse à tout et à inventer beaucoup de réponses. Non, ce n'est pas toi, Julien. Ce n'est pas quelconque Marco. Je ne sais pas qui est Marco. Oui. Ton voisin d'en bas. Ton voisin d'en bas. Et ça cache dans son cas probablement un manque d'attention de ses parents quand cette personne-là, il ou elle, était petit, petite. Et puis, donc, un besoin de se prouver. Mais ce n'est pas mon cas. Mais moi, je ne dis pas que j'ai réponse à tout. Moi, je le dis. Ah, bon, Julien. Ben, voilà, c'est ce que je voulais te faire réagir. Je n'ai jamais parlé de toi. Puis ça s'est retrouvé qu'on parle de toi. Écoute, moi, je t'invite à... Vous parliez de Linda, comme vous disiez ça, dans le fond? Je n'ai jamais parlé de Linda. OK. Je n'ai jamais parlé de Linda. J'avais un ami. Jean, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller procéder à chier. Parce que quelqu'un qui se respecte, l'envie de pisser, il ne reste pas longtemps. Ça fait que, va procéder, Jean. OK? À bientôt. Ben, je ne suis pas très satisfait de la réponse. Raccroche, parce qu'il n'y arrêtera pas. Bon, OK, voilà. Alors, c'était « J'ai envie de chier ». Jean, c'est quoi le prénom de ses parents ? Jean-Vicier, OK. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est ça. Ben, on espère... Ah, on a un appel. Bon. Ça va être ça une heure, Linda, je le sais, là. C'est pour ça que tu n'y es plus. Alors, alors... Oh, attends, j'ai accroché le téléphone. Lindalo, puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Oui, salut, Linda. Ben, moi, je ne bande pas. OK. Je m'appelle Patrice. Salut, Patrice. Patrice Lamoille. Patrice, pouvez-vous juste changer de pièce un peu? Votre son n'est pas super bon. OK. Ouais. Ben, peut-être qu'il serait meilleur si j'étais capable de banger. Donc, c'est sûr que ça m'amène des petits problèmes dans la vie, dans la vie intime. OK. Là, je ne te mentirais pas. Je ne sais pas si tu es déjà allé manger au Sabouin. À l'époque, là, où c'était populaire? Oui, sûrement. Tu prends 12 pouces, tu en manges juste un 6 pouces. Tu dis, moi, manger l'autre 6 pouces plus tard. Ça ressemble à ça, là, au niveau de la consistance. Ben, est-ce que ça pourrait être l'occasion? Je ne sais pas si toi, tu n'es pas obligé de me dire ta préférence sexuelle, ton orientation. Parce que je sais que dans un contexte hétéronormatif, c'est moi, c'est tout ce que je connais dans ma vie pratique, malheureusement. Oh boy. Oh boy. Prends-moi pas la dire. Elle est juste hétéro, la fille. C'est-tu gossant? Non, mais je connais quelqu'un qui a une théorie là-dessus. Oui, moi aussi. Moi aussi, mais on n'a jamais su le contexte. Mais, écoute-es-tu? Ça a l'air que quelqu'un qui anime d'essayer d'erreur dit que toutes les filles sont bi. Oui, ça, c'est tout un dossier à écoucher éventuellement. C'est un dossier qui ne vaut pas trop après ça. On attend toujours le contexte. Quand il est avec Linda, il ose moins en parler. Je ne sais pas, Linda, as-tu déjà mangé des céréales? Oui. Tu sais, quand tu laisses tes Captain Crunch un peu trop longtemps. trempé dans le lait. Oui, oui, oui. C'est à peu près ça. OK. Bien, j'allais te dire, Patrice, est-ce que ça peut être l'occasion de peut-être orienter tes lectures, tes recherches, tes intérêts vers une sexualité qui n'est pas centrée sur la satisfaction du phallus? Bien, ce n'est pas inintéressant, Linda, parce que qu'est-ce qui cause les troubles érectiles? Est-ce que c'est uniquement physique ou c'est psychologique? Non, mais ça a l'air que c'est plein de choses. Oui, oui, plein de choses. L'âge, l'état mental, la santé, effectivement. Il y a plein, plein, plein de causes. Mais je pense que ce problème-là est grossi par la société, justement par le fait que… Grossi. Oui, mais justement par le fait qu'on centre tellement ce qui est supposé être le plaisir sexuel autour de l'acte et la satisfaction du pénis. Tu comprends, Patrice? Oui. Mais il y a tellement d'autres choses. Pourrais-tu être un warrior des autres types de plaisir? Je lance l'idée. Oui, des fois, tu vas à l'épicerie, Linda. Oui, oui. Tu es devant l'étagère des bananes. Puis là, tu dis, bon, il y a des grappes de quatre, il y a des grappes de trois. Tu dis, bon, on va prendre la grappe de six. Oui, oui. Tu dis, bon, on va manger une à chaque déjeuner. Ça va être bon. Là, les jours avant, c'est plus une à une que tu laisses un peu de côté. Tu suis même dans l'oublié, tu sais. Puis là, ça fait quelques jours, elle devient un peu brune. Puis là, tu apprends. Tu es toute molle dans ta main quand tu apprends. Ça ressemble à ça. Mais tu savais, Patrice, que, je réponds à ça, que chaque stade de la banane a des nutriments que les autres stades n'ont pas. Donc, la banane la plus molle du sixième jour a plein de nutriments et est plus sucré. Vois-tu mon parallèle avec le cunnilingus que j'essaie de faire en ce moment? Bien, ce serait de me faire un petit smoothie, peut-être. Bien, oui. Bien, maintenant, est-ce que vous êtes capable de vous rappeler approximativement de mémoire à quand remonte votre oeuvre d'érectile? Ça a toujours été le même. J'essaie beaucoup, Patrice, d'éloigner du problème, mais Julien nous ramène vraiment dedans. Moi, je veux le ramener dedans. Ça a toujours été le même. Ça a toujours été le même. Donc, vous avez déjà un bandé. Tu sais, quand... Oui. Tu pognes un flat sur ton vélo. Oui, oui. Là, tu t'arrêtes sur le bord du chemin, enlèves l'espèce de pneu extérieur. Puis là, en dedans, tu as le tube qui est rempli d'air, mais il se vide. Ça ressemble un peu à ça. C'est comme quand tu vas glisser le dos, faire les tripes, faire les tubes. Puis là, tu pognes tout le temps celui qui est à moitié dégonflé. Bien, là, si vous n'avez jamais eu d'érection, si je comprends bien ce que vous dites, à tout le moins, vous n'avez jamais été stimulé sexuellement. Ça ne veut pas dire? Bien, c'est ça. J'aimerais bien ça le vivre, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous avez parlé à votre médecin, si vraiment physiquement, c'est quelque chose que vous voulez vivre? Je suis trop gêné. Vous appelez la radio, pas ça? Je suis trop gêné. Mais est-ce que votre compagnon ou votre compagne est compréhensif, pas compréhensif par rapport à ça? Oui, l'autre jour, je vous l'ai montré. Ça fait que j'ai pris un bas. Je l'ai rempli de vandéline. Là, j'ai dit, touche, touche à ça. Je dis, c'est une mec. En fait, c'est pas ça. En tout cas, je vais suivre tes conseils. Là, je vais me faire un bon petit smoothie. Bon, c'est parfait. Ça va m'aider. On va me remettre de la main dans le crayon. Ça va ouvrir tes horizons, Patrice. Oui, Patrice Lamolle. En plus, je m'appelle Lamolle. Ça peut-tu être plus? Ben, ça aide pas. Mais moi, ça m'a donné le goût d'une swatch. Tu vois, Patrice, il y a tous les... Il y a tous les goûts. Oui. Une fois, j'ai mis... J'ai fait couler de la sludge dans mes... J'ai des pantalons cargo. OK. J'ai fait couler de la sludge dans la poche sur le côté. Puis là, j'étais avec ma conjointe. J'ai du gantouche. Elle a dit, c'est frais. Je dis, oui, oui, non. Mais au-delà de la température. C'est comme mou. On ressemble à ça. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Ben, il y a des petites pérules maintenant. Mais en tout cas, on vous souhaite... Ben, je pense que l'aide médicale serait de mise, peut-être. Est-ce que j'ai un problème de champignons dans un sac de plat? Ah, non. T'as un peu ça. Pense-moi essayer ça. T'as un peu ça. J'ai essayé ça, oui. D'autant plus que vous semblez aller souvent à l'épicerie, alors. Oui, oui, oui. J'ai essayé ça là-dedans. Merci, Patrice. On a assez parlé de pénis pour... Merci, Patrice Lamolle. On va sûrement reparler. Vous allez sûrement reparler. Oui, oui. Ben, on veut avoir le suivi des choses, peut-être, au prochain épisode. Merci beaucoup, Patrice. OK, salut. Ça marche. Merci, Linda. Oui, plaisir. Alors voilà, c'était Patrice Lamolle qui a des troubles érectiles depuis plusieurs années. Excuse-moi, on a un appel, Linda. C'est tout à fait qu'on n'a pas. Linda, allô, puis-je vous aider? Ça va, puis-je vous aider? Oui, allô, Linda. Je ne vais vraiment pas bien ces temps-ci, puis j'aimerais ça que tu m'aides. Ben oui, bien sûr. Je suis... Moi, on va garder ça anonyme, mais mon vrai nom, c'est Julien B. OK, Julien B. D'accord. Oui. Je fais beaucoup de rêves homoérotiques, mais je suis hétérosexuel. OK. Oui. Puis ça me trouble un peu, parce que je n'aime pas ça, là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ben, que ça se voyait avec Nicolas dans mes rêves, là. Ah, donc c'est spécifiquement à Nicolas ou au genre masculin? Je ne sais pas si c'est une métaphore ou c'est comme un cauchemar pour moi. C'est comme, tu sais, j'aimerais ça essayer avec un homme, mais comme c'est Nicolas, on dirait que ça me répugne. Ben, il y a clairement moyen d'essayer avec un autre homme que Nicolas, là. Puis Nicolas, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas... Il y en a d'autres qui ressemblent, là. Si on va, par exemple, dans les personnages, dans Seigneur des Anneaux, il y en a plusieurs qui ressemblent à Nicolas, là. Moi, j'ai vu les référents du Seigneur des Anneaux, je l'ai regardé. Ben, les manches, là. J'ai regardé les films quand c'est sorti au début des années 2000, puis après, j'ai fait ce qu'on appelle continuer sa vie. Donc, j'ai oublié un peu les référents de ça. Je suis désolée. Mais ce n'est pas que je n'aime pas le livre. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas beau, c'est parce qu'il me tape ses... Ben, non, il n'est pas beau aussi, mais il me tape ses nerfs aussi, puis il n'arrête pas de parler quand il me fait l'amour dans mes rêves. Puis là, il me parle de philosophie, de la politique en Thaïlande, puis il emprunte les condoms de son coloc. En plus, ça me fait peur. Mais tu sais, la science des rêves, il n'y a rien qui est arrêté scientifiquement. Il y a beaucoup de théories, entre autres. Mais quelque chose qu'on sait, c'est que tu ne peux pas rêver à un visage que tu n'as jamais vu. Tu sais, des fois, tu rêves, puis c'est comme Stéphane Rousseau, puis ça devient Cameron Diaz. C'est comme, pourquoi? C'est juste que ton cerveau a besoin d'amalgamer des visages connus. Il ne peut pas en inventer dans tes rêves. Est-ce que la veille ou la semaine qui a précédé, tu as parlé à Nicolas ou tu as pensé à lui pour X raisons, puis il revient dans ton rêve? C'est peut-être juste ça, là. C'est peut-être juste ça, le lien avec lui. Puis, le lien peut-être avec ton envie d'explorer sexuellement avec des hommes, bien, ça, si tu le ressens dans la vie, bien, go, tu sais, il n'y a rien qui t'en empêche. Puis, tu sais, il n'y a rien qui dit que Nicolas veut ça, là. Fait que, tu sais, je pense que d'enlever le lien avec lui... Fait que je pense que d'enlever le lien avec lui, puis de dire que c'est peut-être juste une coïncidence de ton cerveau, peut-être ça peut te ramener sur la traque, là. Il me frottait le dos, puis je n'aimais pas ça, puis j'avais des frissons, j'avais peur. OK. Bon, bien, ça, c'est... Je ne sais plus quoi faire, là. Nicolas me hante. Est-ce que tu arrêtes de manger trois heures avant de dormir, au moins? Bien, est-ce que les popsicles, ça compte comme du manger? Ça compte comme du manger. Idéalement, là, il faudrait arrêter de manger trois heures avant de se coucher. Mais si je le fais fondre, est-ce que ça compte comme un jus? Oui. OK, je vais le faire fondre. Puis, écoutez des films d'horreur avant de se coucher, si tu... Bien, c'est sûr que tu stimules ton cerveau, tu sais. Idéalement, là, en termes de... OK, bon, là, on va parler de ça. La caféine, idéalement, tu arrêtes au moins cinq heures avant de te coucher. Cocaïne, c'est quoi? La cocaïne, tu arrêtes pour toujours, Julien. Ah, bien là, même au Rockfest? Ah, bien là, ça, je ne le sais pas. Je ne suis jamais allée. Je ne connais pas le contexte. Bon, puis là, je ne suis pas en train de dire, dites non à la drogue. Je ne suis pas une moraliste des années 80 dans l'ère Reagan. Mais, s'il te plaît, la coque, Julien, si tu voulais arrêter, c'est une bonne occasion. Oh, non, c'est des fins récréatives. Ce n'est pas... D'accord. J'y laisse ça. On va y faire une petite poudre. On arrête de manger trois heures avant de se coucher. On arrête, idéalement, ça, je ne le fais pas, je ne suis pas capable. On arrête tout écran une heure avant de se coucher. Même la porn? Même la porn, oui. Un boy. Oui. OK. Mais ça, tu vois, tu peux jouer de la porn dans ta taille. Oui, dans la tête de cet homme-là, ça a l'air assez troupeux. Parce que là, il faut que tu tasses Nicolas. Oui, c'est ça. Mais bon. J'espère que ça a pu vous aider un peu, Julien B. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'appel. Bye. Au revoir. Je ne sais pas si j'aide les gens ou si je les rends plus confus aujourd'hui. Je ne sais pas, on a un appel, en tout cas. Linda, allô, on vous écoute. Allô. Yeah, I'm Mark from Vancouver. Allô, Mark. Yeah, it's the first time I call, but I listen very much. All right. And I like that. I love you, Linda. Oh, I love you too. Oh, thank you. I have a big problem. Yes, what's your real problem? I want to poo-poo in my boo-boo. Bon, OK. Je pense que je comprends le poo-poo, mais je ne sais pas si je comprends le boo-boo. I want to... I talk about... I talk with Linda and not you, fucker. I want to poo-poo in my boo-boo. Yeah, but what's a boo-boo? You know a boo-boo? No, I don't. Yeah, I want to poo-poo in my boo-boo. OK, if you don't answer me in the next 10 seconds, I'm hanging out. A boo-boo is like, you know what, chik-chok? OK, là, je ne suis plus capable. Chik-chok? Chik-chok. Yeah, yeah. Tomorrow, I pee-pi and poo-poo. OK, merci beaucoup, Chuck. Bye-bye, Mark. Thank you very much. I love you, Linda. You're free. OK. Ben oui, c'est ça qui est arrivé. Alors, je n'ai absolument pas compris. On va y aller avec des questions du public d'ici à des prochaines années. Je ne sais pas, ça peut faire bien. Alors, qui sait? D'abord, quelqu'un qui est réveillé à moi, évidemment. Alors, Kevinou, le caribou, dit, « Salut, Julien, j'ai arrivé à toi cette nuit. J'étais de retour au cégep. Et durant mon cours, j'ai reçu un appel des studios de choc. C'était toi qui m'appelais pour me demander ce que je voulais te dire. Bonne journée. » Non, ça, c'est non. C'est non, ça? Ben non. Mais qu'on ne contrôle pas ses rêves. Linda, on vous écoute. Linda? Oui? Je viens de faire piquer par une abeille. Oh! Ah, ça pince, là. Ah oui? Ça m'est jamais piqué. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a beaucoup d'abeilles, récemment, effectivement. Oui, il y a vraiment beaucoup de guêpes, beaucoup d'abeilles. Je sais pas. En fait, il y a beaucoup de sortants. Il y en a qui ne te piqueront jamais parce qu'ils m'aiment en piquant. Il y en a qui sont juste méchantes, les gens de wasp. Honnêtement, dans le doute, va, va, va à l'urgence ou appelle le 811, même. Appelle le 811. Là, j'ai comme la tête qui est rendue quatre fois grosse comme ça d'habitude. Vous avez invité à aller à l'urgence, mon ami. C'est gros, comme, tu sais, quand tu ouvres un parapluie, là. Oui, j'écoute. Hé, écoute, là, ça fait un bon temps, là. Vous avez la tête grosse comme quand on ouvre un parapluie. Oui, oui, à peu près. Oh, chatte. Hé, puis là, le bras, tu devrais me voir le bras. Tu vois, on dirait The Rock, là. Oh! Ben, écoute, je sais pas ce que t'attends, là. Peut-être que tu me parles dans un taxi en ce moment vers l'urgence, là, j'espère. Non, non, je suis chez nous, là. OK. Je suis assis dans le hiver, là. Ben, je vais t'inviter à jouer. Qu'est-ce que vous comptiez faire, aujourd'hui? Ben, là, je suis en train de me faire couler un bain. Ah! Je vais quand même prendre mon bain. Non, j'entrerai pas là-dedans, moi. Hein? Dans le bain? Non, 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 non. Non, je pense que c'est un cas d'urgence, là. Pas bon, un bain? Non, c'est un cas de... Il dit, ben, là-bas, là. On s'est demandé si j'avais réponse à tout, là. Non, ça, c'est à l'urgence que ça va se régler, mon ami. Tu veux que je prenne mon bain, à l'urgence? Ben, peut-être qu'ils vont t'en donner un. J'ai eu la misère. Je me vais respirer, là. Oh, boy, Linda! Linda, t'es où? Je me dis que je vous avais piqué dans la gorge, en plus. Je me demande à quoi sert ma vie, là. J'ai essayé d'uriner sur la plaie. Ça n'a rien fait pour empirer. Ah, mais là, c'est pas... Tu sais que même les jellyfish, là, les méduses, là, c'est pas vrai qu'il faut pisser sur une plaie de méduses, hein? Allô? Je t'entends même plus, Linda. Oh, seigneur. C'est la barmane. Mais, là, tu es rendu gros, gros, gros. On va le perdre. Gros comme un spa. On va le perdre. Je suis rouge comme un spa. Ah, on va avoir une mort sur la conscience. Oh, boy. Bon, ben, je vous laisse, là, je vais rentrer dans le bain. OK, bye. Bye, bye. Comment qu'il va faire pour rentrer dans son bain? Je ne sais pas. On a une question pertinente. Oh, mon Dieu. De Marie-Pierre Petroni, qui demande... Question anonyme pour Linda. Ah, ben, j'ai dit ça. En tout cas, bon. Que faire qu'on n'aime pas le conjoint d'une grande amie? Oh, là, là. C'est la grande question. C'est la grande question. Il faut comprendre sur soi. Non, non, je vais répondre à ça avant un appel. Oui, oui, non, je suis en suspens. C'est comme ça m'est déjà arrivé dans la vie. Oui, il faut comme mettre sa colère un peu de côté. Être l'ami qui est là, à l'écoute, qui supporte. Parce que, tu sais, le piège, c'est que si tu... Si tu talk dirt en disant, ton chum est toxique, blablabla, ça peut te rebondir dans la face, malheureusement. Fait que tu fermes ta gueule. Ben, en fait, tu... Ouais, tu fermes ta gueule. Tu t'arranges pour être là pour ton amie, pour ce dont elle, elle a réellement besoin, que ce soit de ventiler ou soit d'avoir... Si elle te demande ton avis, tu lui diras. Mais sinon, sois juste dans ton rôle d'ami, puis sois là pour elle, puis sois à l'écoute. Ben, si, mettons, on va pas dans une... Mais, ceci dit, ne t'oblige pas à être en compagnie de soi-même. Si on parle pas de quelqu'un de dangereux physiquement, là, c'est nos situations, là. Non, non, c'est ça, on parle de quelqu'un qui a une personne désagréable. Mais juste quelqu'un qui est désagréable, que tu te dis, hey, elle vaut mieux que ça. Des fois, on se dit ça, mais dans le fond, on connaît pas la personne, on... Qu'est-ce que tu peux faire, tu sais? Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, danser. Ben oui, danser. Puis, tu sais, honnêtement, si ça te tente pas d'aller à un événement où il va être là, ben... Vas-y, pas, tu sais. Fais-toi pas chier. Ben, c'est des fois, je pense... Des fois, c'est pas de nos affaires, hein, tu sais. Ben, c'est que c'est ça. C'est que c'est pas de nos affaires, puis notre rôle d'ami, c'est... C'est de supporter nos amis, puis de se faire grandir mutuellement. De se faire grandir mutuellement spirituellement. Tu sais, puis de... Fait que, tu sais, soit en phase avec ce que ton ami te donne comme message, tu sais. Ouais. Non, je comprends, je comprends. Elle sera à l'écoute. Elle sera à l'écoute. Oui, mais c'est poche comme situation. Effectivement. C'est vraiment poche. Excuse-moi, les deux, on a un appel. Allô, puis-je vous aider? Hé, salut, c'est Étienne. Allô! Linda. Allô! Ça fait longtemps que je sais pas parler. Mais là... J'appuie surtout pour voir comment t'es allée, là. Ça fait longtemps que je sais pas parler. Qu'est-ce que tu passes de bon état? T'es bien sué. Il est sué. Écoute, je vais... Non, non, mais on s'en fout comment Linda va, là. Elle est là pour aider les autres, là. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, c'est ça, là. J'ai été beaucoup en pause de déciderer. Mais j'ai été en pause d'écriture pas mal en général. Je me suis mis à coudre beaucoup. C'est vrai que t'es plus sur Facebook, toi. Fait que tu vois pas ce que c'est passé. Ben non, c'est ça. Fait que je manque des affaires. Mais j'ai maintenant un Instagram. Ça s'appelle la Modalinda Couture. Fait que si tu veux aller voir ce que j'ai fait dans ma vie, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Je mets mes projets de couture, là. Et puis, sinon, écoute, le moral va bien. Mon chien va bien. Mon garçon. Mon garçon étant mon chien. Oui, docteur. C'est parce que c'est pas un garçon, c'est un chien, là. Mais en tout cas... Mon garçon va bien. Il faut avoir quelqu'un qui dise un moment donné. La vie continue. Je fais des petits contrats de jeu. Mais le moral est somme toute bon, Étienne. Mais toi? Ah, moi, ça va très bien. Tiens, il y a un spa calisse. Astique. Oui, il est arrivé, là, finalement. Est-ce qu'on fait pas de dents en ce moment? Ben, là, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas de dents. Ah, moi, je n'ai pas de dents à cause de mes caries, là. Oui. Oui. Effectivement. Mais oui, non, il est arrivé, mais il n'est pas plugué. Fait que là, il faut attendre un électricien qui va nous brancher ça sur 220. Mais là, vous avez l'air, vous êtes dans une maison. Vous êtes heureux, tout va bien. Oui, oui, la vie va full bien. Ah, je suis content d'entendre ça. Mais je suis content que toi aussi, tu ailles bien. Je me demandais ce qui arrivait avec toi. Je ne pensais pas nécessairement que tu n'allais pas bien, mais juste comme je ne savais pas. Pas une question, là. Rappelle pas pour rien. Ben, non, pas besoin, là. Écoute, on peut bien jaser un peu pour prendre des nouvelles de Linda. Là, écoute, moi, en fait, ce que je voulais faire aussi, je voulais profiter du fait que là, là, je suis au téléphone, ma déciderait, pour saluer mon ex-beau-frère. Puis mon ex-beau-frère, c'est un peu loin le lien, là, quand on le dit de même, mais c'est l'ex de la soeur à mon ex. Sauf que, tu sais, je l'ai connu pendant des années pareilles. La soeur à ton ex. Oui, mon ex-beau-frère par alliance. Exact, exact. Puis là, je voulais le saluer parce que la semaine passée ou l'autre d'avant, ça fait genre 10 jours, mettons. Il ne s'est pas en vue. Non, ben non, malheureusement. Il a plaidé coupable à cette chef d'accusation de harcèlement sexuel, agression sexuelle. Ça fait que là, il s'en va en prison. C'est une excellente question pour l'Innesco. Oui, oui. Ça fait que je voulais saluer René Primault, qui travaillait autrefois chez Verdure, le groupe Verdure d'entretien de pelouse à Repentini, qui, voilà, qui a agressé plein de gens, dont sa fille, entre autres. Ça va, là. Bon, là, oui. Donc, c'est ça. Si jamais vous le rencontrez, vous le direz allô. Puis si vous le rencontrez dans une prison, ben, je vous dirais allô de ma part. Je me suis demandé, pour quelles raisons j'irais en prison? Parce que je ne vais pas commettre, selon moi, je ne vais pas commettre des crimes de nature sexuelle, je ne vais pas commettre des crimes de nature violente. Fait qu'il me reste, mettons, genre... Une fraude fiscale? Oui, c'est ça, tu sais. Tu n'as pas payé tes impôts? Oui, genre, tu me restes ça, genre... Oui, mais ça, j'ai juste à payer, là. Oui, mais je vais-tu en prison pour ça? Ça dépend. Ben, tu peux, oui. Si tu ne payes jamais tes impôts. Mais aussi, ça dépend. Parce que j'ai des petits retards, déjà, là. Oui, ben, ça, ce n'est pas grave. Tu vas avoir juste des pénalités, des intérêts, ça, par exemple. Il faut que ça soit, là... C'est de la paresse, je ne sais pas parce que je ne peux pas les payer, ou... Ou que tu fais semblant, si tu ne déclares pas des gros revenus... Non, 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 ce n'est pas ça, la situation. C'est juste, c'est vraiment de la paresse, là. Oui, oui. Fait que... Je pense que c'est correct. OK, fait que je n'irais pas en prison, crois-le-je, ton... Non, non, non. OK, d'accord. Ton ex-beau-frère. Mon ex-beau-frère. En tout cas, s'il y en a d'autres qui y vont, je vous dirais à l'autre ma part. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu. Ben là, maintenant, tu es en prison combien de temps pour ça, là? T'es 4 jours? Non, j'ai l'impression que ça va être un espèce de 7-8 mois. Ben, il n'a pas eu la sentence encore. Ah, OK. Non, parle-le-moi. On sait qu'il va y aller, par exemple. Il reste à déterminer combien de temps. Mais c'est ça, 7-8 mois, je pense que c'est ce qu'il va faire. Parce que la peine va être plus élevée. Mais là, tu sors dans la fin, tu sais, on sait comment ça marche. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ben, en même temps, on est-tu encore retranscrit à la radio de l'Université de Sherbrooke? On est-tu retranscrit là? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que j'ai entendu dire, maintenant, qu'il était déménagé à Sherbrooke. Ah, bon. Puis qu'il se faisait construire un triplex. Fait que ça, je trouvais ça cool. Comme que les gens, mettons, s'il y a des universitaires, supposons qu'ils vont visiter des logements, puis c'est René Primault, le propriétaire, ben, ça vous fait comme un icebreaker. Pour pouvoir parler avec lui de, ah, comme ça, t'as agressé ta fille sexuellement. Mettons que c'est un autre René Primault. Ah, ben, un autre René Primault à Sherbrooke. Ben, il va le dire. Quand même. Exactement. Parce que, moi, il y a quelqu'un qui s'est abonné à Cinémathèque, puis qui s'appelait Guy Turcotte. Ouais, là, c'est ça. Ça, c'est après ça. Vous comprenez que ça arrive, ces situations-là, là. Ouais, ouais. Faut vérifier, tu sais. On peut, genre, mettons, lui demander, t'es-tu marié avec Judith Veilleux, tu sais? Puis là, si, oui, ben, là, voilà. Ah, voilà. Ben, ce qui mène à ta question, Linda, si on va en prison, comment qu'on fait pour garder sa santé mentale? Puis là, je ne parle pas, évidemment, de, bon, de prendre pitié les gens qui vont en prison. Ils vont en prison généralement pour des bonnes raisons. Mais comment qu'on fait, malgré tout, c'est des êtres humains. Comment qu'on fait pour garder notre santé mentale en prison? J'ai fait une lecture extraordinaire pendant le confinement. Non, même pas, c'est récemment, d'un livre qui s'appelle Men's Search for Meaning. Ça s'appelle, genre, Un sens à la vie, là. Il ne faut pas se fier au titre, là. Le titre est qu'éterne. Mais c'est par un neurologue et un psychiatre autrichien qui s'appelait Viktor Frankl. Viktor Frankl. Et lui, en fait, il avait élaboré, avant la Deuxième Guerre mondiale, une théorie. Il y a eu une Deuxième Guerre mondiale? Il a été en mesure, Julien, laisse-moi continuer. OK, d'accord. Il a été en mesure de voir à l'œuvre un peu quand il a été interdit dans les camps de concentration. Lui, il a fait les camps de concentration et lui avait comme théorie, déjà dans sa pratique, de constater que les gens tiennent mieux le coup, ils survivent mieux s'ils ont une raison d'être en vie. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être, bon, la plus classique, c'est j'ai des enfants de qui m'occuper. Ben oui, exactement. Mais ça peut être plein de choses. J'ai une thèse de doctorat qu'il y a juste moi qui est capable de continuer. Il y a, tu sais, ma souffrance a une raison, tu sais, je ne sais pas, moi j'ai perdu ma conjointe avant moi. Je souffre énormément, mais je lui épargne cette souffrance. C'est moi qui la souffre, tu vois. De trouver un sens, un pourquoi à ce que tu vis, à s'accrocher à quelque chose. Et il a vu, lui, dans les camps de concentration, que les gens qui survivaient le plus probablement n'étaient pas les plus forts physiquement. Tu sais, eux autres, ils avaient, c'était horrible. C'était les plus, ben tu sais, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, puis c'est un sujet évidemment quand même sensible. Mais je crois que c'est les plus astucieux, mettons, qui arrivaient à survivre. Même pas. Celui qui arrivait à réparer les souliers, mettons. Même pas. C'était ceux qui trouvaient un pourquoi ils étaient là et pourquoi ils devaient continuer. Exemple, lui, le docteur Frankel, il parlait dans sa tête à sa femme. Puis il se disait, je vais revoir ma femme. Ma femme, elle est quelque part. Elle l'aime, je l'aime. On va se revoir. Je veux continuer ma pratique. J'avais commencé justement un livre. Il se l'est fait confisquer, évidemment. Je veux le refaire. Et puis, bon, c'est sûr, il y a eu toutes sortes d'horreurs et d'accidents et de malchances et de sévices. Mais lui, il constatait qu'il pouvait prédire quand quelqu'un allait mourir. Il disait, une personne qui, mettons, ne se levait pas le matin pour les travaux de la journée, commençait à fumer ses cigarettes qu'il avait trouvées ou échangées, commençait à passer ses candies. C'est les candies, mon Dieu, ma tante Linda. C'est les candies, là, oui. Il commençait à passer ses petits visages. Bien, pour ça qu'il y avait des candies, il me semble qu'il mangeait de la soupe au rush. Bien, il mangeait de la soupe où il n'y avait rien dedans. Mais c'est vraiment intéressant. Lisez ça, c'est extraordinaire. C'est dur à lire, mais c'est... C'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. C'est du bouillon de poulet pour l'âme. Non, non, mais bouillon de poulet pour l'âme, c'est cheap à côté. Et il disait, donc, cette personne-là qui ne se levait pas un matin, commençait à passer ses cigarettes, commençait à regarder un peu dans le vague, on la perdait en 48 heures. Parce que cette personne-là avait abandonné. Oui. Abandonné le monde. Il faut garder malgré tout. Il faut rester fort malgré tout. C'est un pourquoi, en fait. C'est un pourquoi. Il faut trouver une raison. Même si tu ne te masturbes plus, tu ne manges plus de chocolat, il faut que tu restes quand même fort en te disant, s'avoir été amené, puis genre... Non, non, parce que... Il faut qu'il y ait une raison pour quelque chose de fun. Quand je vais sortir au bout, ça va être beau. Ou genre, ma souffrance sert à ça en ce moment. C'est ça. D'accord. Bien là, c'est ça, c'est plus un aspect de martyr qui est un peu judéo-chrétien. Non, 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 parce que... Non, parce que ce n'est pas la promesse d'un avenir meilleur. C'est la... En fait, c'est... C'est le purpose. C'est la vraie. Le fait qu'il y a un sens. C'est pas juste random. Le sens. Trouver le sens de pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. Parce que parfois, il n'y en a pas de sens. Bien. Parce que là, c'est de la crône des peurs. On avait déjà parlé à un épisode en zone... On a dit bien des affaires. Oui, on a dit bien des affaires. Mais on disait, ah, finalement, la vie n'a pas de sens. Puis finalement, je ne suis plus d'accord avec ça. Je pense que, ultimement, on est tous encore... On est encore là parce que... On choisit d'être encore là parce qu'on trouve un sens à nos journées, à notre présence, à notre souffrance, à ce qu'on fait, à nos œuvres. Donc, oui, je pense que la recherche de sens... Puis ce qui est basé là-dessus, c'est toute la théorie de la logothérapie. C'est-à-dire d'aborder la vie en disant, trouve ton pourquoi. Puis trouve ton sens. Peux-tu me dire de la mienne? Non, il faut que tu le trouves toi-même. Oh, Seigneur. C'est une recherche personnelle. Ah, ça va être tough, ça. Bien, merci beaucoup, Étienne. Puis j'espère que tes troubles érectiles vont se régler bientôt. Oh, c'était le fun de te parler, Étienne. Bien, écoute, c'était super la fun. Puis j'espère que René Primault, de Sherbrooke, va trouver son sens en prison. On lui souhaite. On lui souhaite. Je ne sais pas ça de la réponse. En tout cas, malgré tout, on ne souhaite de mal à personne. Alors, bon, il fera ce qu'il... Il paiera sa dette. Bien, voilà. Alors, voilà. Passe une belle journée, Étienne. Puis bonjour. Bye, les gars. Bye. Vous viendrez dans le spot, Minkiel Delo. Oui, invite-nous. Non, non, pas d'eau, je m'en croyais. Bye, bye. Alors, voilà, c'était Étienne Forêt. On va continuer avec... Je veux qu'il y ait un appel de 30 secondes. Tu trouves une bonne question. Ah, on a un appel, désolé. Ça dérougit pas. Ça dérougit pas. Lindalo, puis-je vous aider? Oui, bonjour. J'appelais pour savoir si on choisissait aujourd'hui la vie ou la mort. Tout le monde parle de ça dans les commentaires de Lindalo. Mais moi, je vais choisir la vie. OK. Pour quelle raison? Ouais, ben, trouve-moi une bonne raison. Parce que moi, à la date, je ne sais pas. Oh, non. Je vais tirer dans l'estomac. Comment on lit? C'est la mort qui a choisi la vie, mais la mort l'a eu. Ben, merci beaucoup. Il est mort. Excusez. C'est pas drôle. Ben non, c'est pas drôle. Bon, même que les gens choisissent la vie, puis ils pognent la mort. Ben là, regarde, il arrive des accidents. C'est pas facile. Ben écoute, on va alléger un peu. Ah, ben non, non. Attends. Ça pourrait durer 4 heures, là. Lindalo, puis-je vous aider? Allô, Julien, ça va bien? Oui, c'est qui, ça? Ah, ben, il faut que tu me trouves encore cette semaine. Oh. Hein? Ben oui, tu ne me replaces pas? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, c'est un petit problème que j'ai. Allô? Quel est ton nom? Non, je ne peux pas me dire ton nom, c'est vrai. Ben, je peux te dire que je m'appelle Julie. Allô, Julie. Est-ce qu'on s'est... Allô? Ah, Julie, la femme à Joël? Oui, bon, je m'appelle Julie. Ah, ben non, mais... Ça faisait longtemps. Je m'ennuie. Non, non, mais non, mais je connais Julie, mais je n'ai pas reconnu ton bel accent. Ah, OK. Bon, ben, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de se parler ce matin. Oui. Ben, c'est parce que ça faisait longtemps que je voulais appeler, mais là, je n'avais pas trop de sujets, puis là, Joël m'a dit ce matin que c'était un peu... Joël Martel, pour mettre les gens en contexte. Oui, ou alias Boobie. Alors, c'était pour... Ben, c'est ça. J'ai pas vraiment de problème, mais en tout cas, j'en ai quand même trouvé un petit. OK, vas-y. OK. Vas-y, Joël. Moi, je souffre de la maladie mentale du soleil. OK. Alors, quand il fait beau, je me sens constamment obligée de faire quelque chose de productif, de profiter pleinement du beau temps. Il faut que je sois à l'extérieur. Même si ça ne me tente pas, même si je voudrais prendre ce cool, je ne peux pas, il fait beau. Est-ce que ça vous arrive, vous autres? Ça m'arrive encore plus depuis que j'ai un chien. Je me sens super croire de ne pas sortir mon chien s'il fait beau. OK. Une obligation de sortir à l'extérieur quand il fait beau. D'en profiter. Oui, toujours. Toujours profiter. Tu sais, tu ne peux pas écouter des séries Netflix, par exemple, parce qu'il fait beau. Hé, la casa del papal. Maintenant, je vais commencer ça. Ah, oui. Mais nous, on attend que ce soit terminé parce qu'on s'est fait prendre par Lost. Nous, on a suivi graine à graine la série Lost, que vous connaissez sûrement. OK. Oui, oui. Puis, on a tellement été déçus par la fin. Ah, la fin est hallucinante. C'était irritant, puis on était fâchés d'avoir perdu 7 ans. Alors là, on attend que ce soit la finale, mais là... Sauf que là, en même temps, tu ne veux pas entendre parler de la finale, à savoir si c'est... Tu veux juste savoir si c'est bon ou pas, la finale. Exactement. OK. Mais moi, je pourrais te le dire. Mais ne nous égarons pas trop. Alors, ton problème, c'est que... Donc, un sentiment de culpabilité... Non, non, mais c'est correct, mais vu qu'il y a tellement de gens, on veut l'appeler. Ah oui, c'est vrai. Il faut faire ça vite, Julien. C'est ça que tu me dis. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. J'essaie juste de... Est-ce que tu habites au Lac-Saint-Jean? Oui, allemand. Fait que c'est encore pire parce que vous avez du froid plus vite. Oui, mais nous, la salaire, c'est pas comme vous, là... Fait que c'est vraiment le soleil, là. Oui, oui, oui. Fait beau. Fait beau. Fait que, tout simplement, là, on débute l'automne bientôt, donc... C'est apaisant, Alma. On est bien, Alma. Peut-être qu'en trouvant des activités que vous aimez faire, mettons, à la pluie ou quand il fait plus gris... Oui. Ça pourrait être une façon de faire, bien, ça, c'est le fun à faire quand il pleut ou peut-être aller, tu sais, aller prendre une marche ou whatever ou, tu sais... Mais on s'entend-tu que c'est correct, rien faire aussi quand il pleut? Ah, mon Dieu, mais tellement! Je passe tellement d'heures ensoleillées en-dedans. À Corley, je n'aime rien, Linda. Je ne fais rien. Je fais absolument rien. Je t'admise. Je t'admise. Si tu t'appelles Linda, là, ça répond. OK. Elle crée ça rien. Mais je pense que ça, c'est un dérivé un peu de notre culpabilité de ne pas être productif en général. Puis là, tu vois que là, il commence à faire soleil. Puis là, tout le monde sur les réseaux sociaux, whatever, sont en short dehors, puis font des affaires. Puis là, tant que quelqu'un... Là, la petite paddleboard de Corley, tant que quelqu'un en paddleboard, astille, peuvent-tu nous lâcher tranquilles? Non. Mais c'est ça. C'est qu'un moment donné, tu te fais, ben, tu sais, oui... Moi, j'aimerais juste rajouter, puis que je vais conclure, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à vous rejoindre, là, ce matin. Moi, j'ai entendu une phrase clé cette année qui m'a faite beaucoup du bien, là. Ça vient de mon amoureux. Oui. Il m'a dit... Ah, salut! Il a dit, c'est pas parce que tu peux que tu veux. Ah, ben oui! Et c'est pas parce que tu peux que tu dois, hein? Oui, exactement! Oui, oui, exactement! Parce que quand on a déconfiné, là, tout était possible, mais on était bien chez nous, quand même, là. Je serais... Ben, c'est que vous êtes plus casanier de ce que je connais de vous. Je vais pas parler au travers de mon chapeau, mais de ce que je connais de vous, vous êtes plus casanier. Moi, j'avais parlé avec Joël un petit peu à cette époque-là, puis je trouvais ça plus difficile, moi, parce que moi, je suis social. Moi, j'aime bien observer des gens au loin, cachés dans un buisson, tout ça. Mais pour les gens, un peu comme Joël, qui aiment rester à la maison, fumer des bêtes, lui, c'était bien. La limite, c'était le fun. Ben, en fait, je trouve ça réducteur de ta part de dire ça, Julien, parce qu'il fait pas juste ça, mais je dois dire... Non, non, mais je t'entendais pas que c'était juste ça, là. Mais laisse-moi le défendre, OK? Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que quand... De 0 à 10 ans, là, c'est une période... Tu sais, quand on a un enfant, là, c'est une période où ce que... Justement, c'est ça, on se déploisonne tranquillement. Là, Charles nous permet de sortir, d'aller prendre un petit verre en ville, en restant à la maison, puis en se gardant par lui-même. Mais oui, nous, on était très cocon familial. Mais là, je te rassure, Julien, on sort plus. Ça ne m'inquiétait pas. Au contraire, justement, vous étiez privilégié de ça. Justement, dans un système scolaire aujourd'hui où les enfants ont des hosties d'horreur de ministre, ça peut être un bon contrebalan d'avoir un cadre familial où c'est plus relax. Ça nous tente de faire quelque chose, on le fait. Mais on n'est pas dans l'obligation de produire tout le temps du plaisir et des activités. Le plaisir. Oui, le plaisir. C'est bien tout ce que je veux. Est-ce que Charlo n'est pas loin, justement? S'il travaille, là, il y a... Non, s'il est là. Oui, en fait, oui. Tu voudrais dire un bonjour à Charlo? Oui, je vais parler à Charlo. Charlo, votre fils, à toi et Joël. D'accord. Charles, c'est Julien. À la radio, il aimerait se dire un petit bonjour, comme à l'habitude. Alors? Salut, Charlo, qu'en vas-tu? Bien, et toi? Ça va, ça va très bien. Écoute, t'es live à la radio. Alors, Charlo, comment t'as vécu ça, toi, le confinement? Ben, ça m'a pas déplu, même si, ben, pour l'été, c'était un peu plus tannant. Surtout, t'as comparé, genre, à des idées, comme, en 2019, ou en... Ouais, en 2019. Bon, moi, je suis même pas d'hier, moi, fait que... Ben, par exemple, il y avait plus de possibilités, donc, ceux que c'était avant. Mais c'était pas non plus horrible. J'ai passé de très beaux moments avec ma famille. Ah, c'est merveilleux, ça. Ben oui, c'est le fun, t'es chanceux. Pis il fait beau, Alma, en plus. T'as lu beaucoup, t'as lu du Stephen King. Ouais, quand même. Bon, c'est quand même une belle fin de semaine. Ben, merci beaucoup, Charlo, j'espère que tes notes vont bien à l'école. Oui. OK, merci, Charlo. Salut. Bye, bye. Alors, voilà, c'était Charlo. Faut se rappeler qu'il fait pas juste soleil pour nous, il fait soleil pour les plantes et les animaux aussi. Ben, il semblerait que c'est le même soleil là-bas qu'ici. Oui. Oui, Julien, on ne peut rien te cacher. Ben non, ça, ça m'a bien surpris. Faut qu'on va y aller avec de quoi peut-être plus léger, là, tant qu'il y a un appel dans 40 secondes. Alex Dage demande si tu avais une ligne de pizza, entre guillemets, ce serait quoi sa recette? Bon, là, je ne sais plus en quel terme le dire, là. Je vais essayer d'être claire une fois pour toutes. Je ne suis pas une spécialiste de la pizza. Je n'ai pas choisi d'être associée au terme pizza. Ce n'est pas un choix. Mais bon, si vraiment j'avais, c'est sûr que là, je retournerais à Naples manger de la pizza napolitaine, genre, jusqu'à ne plus en être capable. C'est la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. Est-ce que c'est du fromage dans la croûte? Non, il n'y a pas de fromage dans la croûte. Tu viens de me perdre. C'est ça, il y a Alexandre, pardon, Alexis Farandou qui demande, allô Linda, je crois que tu vas bien. J'aimerais savoir comment être moins cynique sans toutefois tomber dans la toxic positivity, pardon. C'est une excellente question, puis j'aimerais me documenter avant de te répondre parce qu'il y a plein de sources intéressantes là-dessus. Mais il y a un, laisse-moi te retrouver le titre d'un livre, je vais te le remettre en commentaire, Alexis, c'est ça? Oui. Je vais te le mettre en commentaire quand je vais le trouver chez moi, mais c'est un peu le refus justement du oui à tout prix, de la positivité à tout prix. Mais oui, il y a moyen d'être entre les deux, tu sais. Je pense que ça s'appelle être comme plus réaliste, mais sans être, oui, sans, mais si tu te trouves trop cynique. Parce que j'ai pensé que le cynisme, c'est une facilité. Bien, c'est un mécanisme de défense souvent, tu sais, mais tu sais qu'on a tous là, à certains niveaux là, à part les gens qui sont trop positifs ou des punchs d'en face là. Bien tu vois, j'ai dit être cynique. Mais tu sais, en gros, tu sais, c'est un gros travail dans la vie de parler sans ces mécanismes de défense, puis il y en a plein là, de déformation de langage, de dire tout ou rien, ou de dire, tu sais, je suis la pire personne, ou tout est de la merde, ou whatever. Mais crois-moi, il existe un équilibre entre les deux, oui, il y a moyen, puis je vais essayer de te retrouver cette lecture. Ça serait de l'honnêteté. Bien, ça serait de l'honnêteté à parler. Parce que l'honnêteté, au final, ce qu'on ressent parfois, parfois on ressent des trucs négatifs, puis on ne le dit pas, parce qu'on se dit, tu ne veux pas être le dos négatif, la personne négative, tout ça, mais en réalité, il faut trouver un équilibre là-dedans, parce que tout le monde, il y en a qui... Excuse-moi, on a un appel, Lynn Dallou, on vous écoute. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, moi, ça coulait dans ma salle de bain, en fait, c'était le bain, ça a commencé par des goûts de plait, puis évidemment, c'est devenu un gel vraiment, vraiment rapidement. Bon, on a appelé ma propriétaire, on en règle des affaires, elle est venue, il y a un plombier qui est venu, il y a un plombier qui défonce le mur. C'était vraiment au niveau de la tuyauterie, c'était à refaire au complet, c'était dans tout le pâte à cannes. Ben, c'est sûr. Ma propriétaire a dit, je vais appeler Bain Magique, qui est comme une compagnie qui coule un bain par un ston bain, puis là, ils refont la patente, mais dans son regard, elle m'a dit, mais si c'est cher, je vais devoir vous augmenter l'année suivante, après, elle va pondérer. Et tu as 15 secondes pour relier ça à une question. – Combien tu penses que ça vaut? Le bain, tout ça, la job, combien tu penses que ça vaut? – Écoute, moi, je trouve que c'est quand même une bonne question, quand même. – Ben oui, ceci dit, dire que c'est quelque chose dont je ne me fous pas serait vraiment mentir, là, mais… – C'est qu'on parlait de financement. – Ben, je veux savoir comment attendre, parce que tu sais, je l'aime mon appartement, mais si elle m'augmente de 100 piastres pour… – Ah, c'est supposé… – Non, 600, ça n'a pas d'allure. – Non, non, c'est supposé augmenter légèrement ton loyer l'année d'après. – Mais légèrement, c'est quoi? C'est 6 piastres, c'est 20? – Non, non, pas en haut, je ne pense pas en haut, c'est comme 1,4 %. Je ne sais plus, là, va voir sur… Je ne sais pas si tu es à Montréal, mais chaque quartier, chaque arrondissement de Montréal a une association de locataires. – Mais la association ne sera pas reliée au coût de ce que Ben Magique va faire dans ma salle de bain? – Oui et non. – OK. C'est la demi-clare, je comprends. – OK. – Donc, 1,4 % de peut-être la moitié de ce qu'ils vont faire. – Oui. – Je ne veux pas être reliée légalement à ça, là. Je dis peut-être n'importe quoi. – Oui, c'est parce que là, j'ai appelé Aline Vallaud, là. – Fli mausé, 1,4 %. – Bon, ben, je vais avec ça. Vous savez, je ne vais pas faire ça. – Ben, écoutez, vous avez maintenant un avis légal que vous pouvez utiliser en cours, là, c'est la parole de Linda Bouchard qui… – Non, 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 je comprends. Tu vois, tu ne veux pas te mouiller, je ne comprends pas tout à fait. – Ben, ça fait surtout que je ne peux pas, là. – Avec les bains, on ne se mouille pas trop, c'est sûr. – Non, c'est ça. – Ben, merci beaucoup. – Ben oui, merci à vous. Merci, au revoir. Je suis convaincu qu'on l'a beaucoup, beaucoup aidé. – Alors, j'ai dit que tu avais réponse à tout, hein, qu'avais-tu. – Malheureusement. – Un certain Benjamin Toll, ce nom ne me dit rien qui vaille, dit « Comment fait-on pour se débarrasser des vidanges mal faites? » – Là, je vais laisser ça entre vous, les gars, parce que moi, là, je vais arrêter à… Non, vos duels, là, ça ne m'intéresse pas. Répondez-vous entre vous. J'ai pas le goût d'être votre médiatrice, ça ne m'intéresse pas, les gars. – Non. – Je vous aime beaucoup tous les deux, mais ce n'est pas de mes affaires. – Ben, mettons qu'on t'invitait dans un match de lutte. – Non. – Non? – Non? – Je n'irai pas. – Non, ben, tu performes sur scène, tu… – Oui. – OK, d'accord. Bon, on a réglé ça. – Ça sera entre nous deux. – Non, les gars, vos chicanes, non. – Non, OK, d'accord. Puis, il arrive Desjardins demande, « J'ai cherché sur Google pour les meilleures questions. Je ne pourrais pas dire que j'ai des questions de merde, puisque ce ne sont pas les miennes, parce que je me moque souvent des gens parce qu'ils posent souvent des questions de merde. Alors, voici le top 5 de « Semble-t-il les meilleures questions. » – C'est drôle, ça. – Qui est ton héros, entre parenthèses, ton héroïne? – Oh, shit. Je ne le sais pas. Il n'y a personne que je me dis, pas que je me considère… – Mais il n'y a pas besoin d'héroïne. – Ce ne serait pas toi-même, par hasard. – Bien, écoute, idéalement, on veut être son propre héros, hein. Mais vite de même, non. Il n'y a personne qui me vient. C'est plate, là. – OK, Batman, tout le temps. – Non. – Linda, allô, on vous écoute. – Salut, Linda. – Allô. – Salut, à qui je parle. – Salut, c'est Max. – Salut, Max. – C'est Big Max. – Moi, Linda, là, ça fait quelques mois, dans mon nouvel appart, je ne sais pas qu'est-ce que ma toilette, elle avait, mais elle fait tout le temps comme un… Il y a beaucoup de problèmes avec le clappé, là. – J'allais justement dire, ça doit être le clappé. J'allais dire exactement ça, Maxime, oui. – Oui, c'est le clappé, c'est sûr. – Terre sortait de la souffle. – Mais ça, tu ne te fais pas chier, tu t'en vas en acheter un autre. – Bien, écoute, un matin, je me suis levé et j'étais écoeuré, parce que là, tu me penses, je suis en train de lire chez nous, je vais être tranquille, j'entends le… – Non, 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 c'est pas une vie, ça. – Fait qu'un matin, je suis allé acheter ça au Canadian Tire, ça m'a coûté 20 $ à peu près, je suis revenu, j'ai écouté une vidéo tutoriel sur YouTube, j'ai changé ça comme un pro, puis là, tu n'entends pas, dans l'arrière, le bruit de… – On n'entend rien, on n'entend rien. – On n'entend rien, puis le sentiment de « get the shit done », il n'y a rien qui bat ça, je pense. – Peux-tu t'enregistrer en train de chier, s'il te plaît ? – Oh, ben, je pourrais tantôt, là, c'est déjà fait. – Ben oui, ça ne me reste pas, tu n'en mettrai un P3. – Maxime, on aime tellement, tellement un homme à marier, il est tellement extraordinaire. Maxime, j'ai hâte de te revoir. – Ben oui, j'ai hâte de te revoir, mais j'aimerais que tu nous parles de ce sentiment-là de satisfaction quand on fait les choses, je sais. – Ah, mais… – Qu'est-ce que c'est qui se passe dans notre tête ? – C'est-tu de l'endorphine ? – Ben oui, il faudrait que je vous trouve, c'est quoi le neurotransmetteur ? – Parce que quand tu fais un achat, quand tu achètes un nouvel ordi, ou un PlayStation 5, mettons, là, tu as une shot d'endorphine. – Oui, mais ce n'est pas la même chose. Moi, je peux juste parler au niveau de… Ben, tu sais, depuis que je fais de la couture, je le vis beaucoup, là. Mais honnêtement, tu sais, mettons, là, on connaît le rush de poster quelque chose sur les réseaux sociaux, puis d'avoir des likes aussi, là. – Hum, ça, j'aime ça. – Genre, c'est 1% du rush d'avoir réussi à faire quelque chose. – Pour moi, là, c'est un genre 1%. En termes d'intensité, puis de fierté, puis c'est… Ben, je pense que c'est relié au sentiment de réussir à s'auto-suffire, puis d'avoir été tellement… Tu sais, tout le long que tu as entendu ton problème, tu es allé régler ton problème, tu l'as réparé toi-même. Tu as été tellement dans l'instant, puis dans l'aspect méditatif d'être concentré sur quelque chose, tu as été dans ce qu'on appelle le flow, hein. Parce qu'il est arrivé à toi un défi que tu étais capable de relever, puis qui te faisait grandir. Mais ça, c'est ça. L'état de flow, là. Allez lire là-dessus. Allez lire là-dessus l'état de flow. Je ne sais pas c'est quoi en français, malheureusement. – Even flow. – You know? – Flow. Et ça, là, puis va lire là-dessus, Maxime. Je pense que tu vas reconnaître un peu ce qu'on est en train d'essayer de nommer, puisque je t'explique vraiment tout croche en ce moment. Mais je pense que c'est ça que tu as vécu, le flow. – Le flow de Eminem. – You know? Yeah. – Ça, c'est plus Catman Joe. – Oui, c'est ça. – Baby, pop, pop. – Voilà. – C'est tout. – Merci, Maxime. – Je comprends ce que tu faisais. – Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. – Bye. – Voilà. En attendant le prochain appel qui va prendre, je présume, une dix secondes. On va continuer avec les questions toujours de Pierre-Yves Desjardins, qui aurait googlé les cinq meilleures questions, semble-t-il. « Si tu peux habiter n'importe où, où habiterais-tu? » – Honnêtement, j'y pense souvent. Moi, je suis citoyenne italienne. Je pourrais aller habiter en Italie, mais ça ne tente pas d'être une femme en Italie. Je pense qu'en tant que femme, je suis vraiment bien au Québec. – C'est plus difficile pour les femmes là-bas? – Oui, oui, oui. C'est une culture qui est plus macho. Je ne veux pas généraliser, je ne veux pas m'approprier quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai perçu en étant là-bas, puis de ma famille aussi, oui, c'est une culture qui est beaucoup plus macho. Je suis fière de mes racines, mais je suis contente d'être Québécoise. – C'est pour ça qu'on t'appelle l'endopizza. – Oh, Seigneur. – Je ne sais pas pourquoi. Ta plus grande peur? – Ma plus grande peur? De ne pas être pertinente. – Ah bien ça, je t'assure que tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui t'aimait en beau taurieux? – Eh Seigneur, tellement d'affaires. – Les injustices. – Mais je te dirais, tout ce qui est cliché, les comportements clichés, puis les gens en fait qui sont le cliché qu'ils projettent, ça me gosse là, tu sais. Puis c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça me met de plus en plus en tabarnak. – Bien les réseaux sociaux, c'est que c'est uniquement l'apparence. – Bien oui, bien oui, c'est ça. – Il a fallu que je l'explique. Bon, tu sais, récemment, un ami a eu certains problèmes de santé, tout ça, puis ça m'affectait. Mais malgré tout, sur les réseaux sociaux, c'est juste des photos de moi qui sourient, des photos de moi avec ma blonde, puis que ça va donc bien, ça va donc bien. Puis on fait un show juste pour rire, puis ça va bien, puis ça va bien. Mais ce n'est pas ça la vie. – Non, ce n'est pas ça la vie. – Ce n'est pas ça la vie. – C'est plus que jamais, on est prisonnier de ça. Puis je ne sais pas comment on peut échanger ce paradigme-là. – Bien, il faut fermer les réseaux sociaux. – Oui, mais ça n'arrivera pas. Mais en même temps, les réseaux sociaux aussi, je n'aurais pas le même niveau de, entre guillemets, popularité. C'est aussi un outil qui est efficace pour… – C'est ça le problème. – Tu sais, il y aurait pas mal moins de monde qui écouterait des CDRs si je ne publiais pas sur Facebook. Ça fait compliqué. Et la dernière question depuis la rive des jardins, pardon, est qu'est-ce qui te fait rire? – Ah, mon Dieu, beaucoup de choses. Mon chien me fait rire tous les jours. – Les pittes. – Mais moi, c'est beaucoup la vraie vie qui me fait rire. Puis de parler de quelqu'un qui est un peu à distance, qui ne réalise pas qu'on est en train de parler de cette personne-là, je ne sais pas comment l'expliquer. La vraie vie me fait rire. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait du stand-up dans ma vie, parce que je ne suis vraiment pas un public de stand-up. – Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de stand-up? – Ah, mon Dieu, ça fait au moins cinq ans. – Ah oui, mon Dieu. – Oui. Mais je ne suis pas un public de stand-up. Ça ne me fait pas rire, le stand-up. Puis je n'étais pas bonne pour gauger ce que le public allait aimer. Bref, c'est une autre histoire. Mais moi, je… Non, non, moi… – Le stand-up, c'est l'enfer. Moi, j'ai eu le privilège. Ça, je viens de parler déjà ici, mais les hasards de la vie ont fait que j'ai eu le privilège de travailler rapidement avec les Pique-Bois, qui sont devenus aussi mes meilleurs amis. Puis ce qu'on fait, c'est un peu comme des petites pièces de théâtre. Ça fait qu'au final, j'ai comme un peu skippé les bars à 25$. Je l'ai fait, là. Mais pas tant que ça, là. – Bien, tant mieux. – Ça fait que j'ai… Bien, tant mieux pour moi. J'ai skippé l'hostie d'étape de marde d'être humoriste, là. – Moi, tu vois, je n'avais pas assez de charisme pour que ça marche comme humoriste, parce que je pense que j'écrivais bien. J'avais un bon, tu sais, j'avais un bon delivery, puis j'avais des bonnes idées, j'avais un bel imaginaire, mais je n'avais pas assez… Quand tu me vois sur scène, tu ne veux pas assez m'adopter ou que je sois ta belle-fille ou que je sois X pour que ça marche facilement comme humoriste. Puis je ne dis pas que c'est plus facile pour ceux qui ont du charisme, mais c'est… – Bien, je pense que ça fait partie quand même… – Oui, oui, c'est ça. Tu as très requis, je pense. – Je ne sais pas dans quel mot le dire, là, mais oui, je pense que ça fait partie un peu de l'affaire. Je pense qu'on est… – Bien, parce que c'est niaiseux, parce que c'est nous qui le dis, ça fait niaiseux, là. – Oui, oui. – Mais on a un petit côté charismatique, mettons, que des fois… Puis ça, ça ne s'achète pas, tu sais. – Non, c'est ça. – Ça fait que ça, c'est le fun, ça nous aide, bon, si je pense dans ce qu'on fait. Évidemment, il y a plein de choses, il y a le hasard des rencontres, puis il y a bien sûr le travail. Si tu ne travailles pas, il n'y arrive à rien. – Non, mais moi, ça a été une grosse guérison de réussir à comprendre que je suis une personne charmante dans la vie, même si sur cinq jours… – Oui, tu l'es. – C'est ça. – Voilà. – Ah ben, je ne veux pas t'interrompre. Ça n'a pas sorti comme je voulais. Mais dans cette ordre d'idée, justement, il nous reste, écoute, 30… – Oui, une minute pour moi. – Non, même pas, 30 secondes. On va y aller avec une question toute simple. Patrice Forêt, Forcet, pardon, demande, « Linda, vas-tu revenir plus régulièrement à Déciderer? » – On en a parlé, Julien, je me considère un petit peu en pause en ce moment, mais je vais revenir sporadiquement pour sûr parce que je vous aime tellement. – Ben oui, ben, puis le public t'apprécie aussi beaucoup. Alors, c'était Linda là, j'espère… Linda là, voilà, c'était Linda là. On espère vous avoir aidé un peu, surtout le gars avec le bain. – Ben oui. – Ou celui qui ne bandait pas. – Il doit être mort. – Voilà, il doit être mort, ou celui qui a choisi la vie, mais qui est mort finalement. On se revoit la semaine prochaine. On approche du 500e épisode. On vous aime fort. – Bye, on vous aime. – Merci d'être là. – OK, bye, là. – Moi, qu'est-ce que je fais de ma journée? – Oui, voilà.